T'as maigri, t'es un sac Alors déjà merci pour ce commentaire, ça fait plaisir C'est vrai que j'ai un peu maigri Certains avaient remarqué le gracheur dans la vidéo du clip de Squeezie Je dois vous avouer que c'était pas mon body top 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 Ça fait partie de la vie les amis, vous savez Je suis plutôt insensible à la vie des gens sur mon physique Moi je pense que c'est important de les ignorer Salut Owen, penses-tu que l'Ether va driver le prochain bullrun ? Étant donné que quand Bitcoin monte, Ether monte Et que en fait les deux sont intrinsèquement liés Généralement ils décollent tous les deux Oui je pense qu'Ether peut avoir un peu plus de vigueur que Bitcoin Sur une certaine période, c'est possible En attendant je pense que c'est quand même Bitcoin qui va leader le prochain run Parce que c'est Bitcoin le métronome Et que c'est Bitcoin qui dit quand Ether a le droit de se lever En tout cas jusqu'à présent Je crois qu'en ce moment, regardez Il fallait à peu près 20 Ether pour avoir un Bitcoin Et on est aujourd'hui sur beaucoup moins Il y a eu vraiment une augmentation de la force d'Ether vis-à-vis de Bitcoin Donc Ether a pris un peu plus de puissance face au Bitcoin depuis 2020 Donc c'est vrai qu'Ether prend de l'énergie Rappelons quand même qu'à un moment Il y a eu ici, on a failli avoir l'intégralité des Ethers en circulation Qui valait plus que Bitcoin C'est ce qui s'appelle la dominance On a aujourd'hui 40% de la valeur de toutes les cryptos qui est représentée par Bitcoin 18,7% par Ether J'avais pas vu qu'ils avaient rajouté Ether en haut Et si je me souviens bien, en 2017, on avait connu ce moment-là J'avais fait peur à pas mal de Bitcoin maximalistes Où Bitcoin représentait à peu près comme aujourd'hui Tu vois, 38% des crypto-monnaies en circulation Mais Ether à lui seul, 31% Et depuis, tranquillou bilou Sans trop de pression On a Ether qui reprend un petit peu de force Bref, ce marché évolue et continue de grandir Malgré vents et marées On avance, le rachat de Voyager par Binance Je rappelle, il y a des gens qui avaient des problèmes parce que Voyager leur doit de l'argent Voyager s'est planté A l'issue de ça, FTX s'annonce en grand cheval blanc Présent pour racheter la dette de Voyager Et pour potentiellement racheter Voyager et arriver à son secours afin de pouvoir rembourser les clients Le problème, c'est que FTX meurt Tout simplement A ce moment-là, les clients de Voyager Très très chaud En mode, est-ce qu'on va mourir cette fois-ci Ou est-ce que quelqu'un va nous sauver Et c'est Binance US qui s'annonce être le potentiel sauveur Et potentiellement racheté Voyager Et encore un faux espoir En tout cas, c'est pas certain pour l'instant Mais c'est cette fois-ci la Security Exchange Commission Le régulateur américain Qui dit Après FTX, on va quand même voir si Binance US A les moyens de racheter Voyager A voir, est-ce que c'est Binance US Ou est-ce qu'ils vont avoir besoin d'argent de Binance International A ce moment-là, si c'est Binance International Est-ce qu'ils ont réellement la capacité Et est-ce qu'il y a une vraie sécurisation des actifs clients de Voyager Pendant cette acquisition Et est-ce qu'il n'y aura pas d'abus Entre la ségrégation des fonds clients et des fonds de la boîte Encore une fois, malentendu probable autour de l'acquéreur Binance US ou Binance Peu importe, la vraie question c'est Est-ce que Binance va pouvoir racheter directement Voyager Pour l'instant, on n'a pas encore la réponse La SEC, empêcheur de tourner en rond Elle s'est l'an dernier aussi interposée face à Coinbase Sur sa proposition de service de lending Alors certains s'agacent de voir la SEC Mettre son nez partout et empêcher certains développements Mais je vais vous dire un truc Quand on voit le nombre d'entreprises Tomber à cause du lending Je me dis que la SEC a peut-être même Sauvé Coinbase Et que l'écosystème ferait mieux d'écouter davantage La SEC ? Je suis moins certain que vous sur cette position Pourquoi ? Déjà parce qu'on ne le saura jamais Maintenant c'est derrière nous C'est juste quelque chose qui n'a pas eu lieu Donc on ne peut pas savoir si ça aurait touché Coinbase Mais Coinbase était quand même pour le coup entrée en bourse C'est-à-dire régulée Mais également sa régulation a été auditée Et donc il ne pouvait pas avoir les mêmes impacts Théoriquement ne pouvait pas tourner comme FTX Et avoir les mêmes conséquences Mais surtout c'était pas la même proposition Que voulait faire Coinbase Déjà ils n'ont pas eu le droit de lancer leur produit Je rappelle qu'ils voulaient proposer un produit de lending Donc un produit où les gens pouvaient prêter leur crypto-monnaie à Coinbase Et ils voulaient rémunérer ça à moins de 3% d'intérêt par an A l'époque, à ce moment-là En moyenne la plupart des services du monde entier Qui proposaient des solutions là-dessus Allait être entre 7 à 12, 13 voire 20% pour certains Donc Coinbase proposait vraiment un standard Bien moins rémunérateur que les autres Ce qui laissait sous-entendre Qu'ils allaient maîtriser beaucoup mieux leur process Et limiter entre l'offre et la demande Qu'ils auraient pu y avoir sur leur propre client Donc ils contrôlent totalement le cycle et les flux financiers Donc les risques auraient été totalement moins Ensuite la plupart des entreprises Ont des contreparties dans d'autres entreprises Elles vont recevoir l'argent de leurs clients Le rémunérer à X% Et essayer d'aller placer cet argent à un meilleur taux Pour générer un alpha et pour générer une plus-value A ce moment-là on prend des risques C'est pour ça que FTX fait autant d'impact Énormément de gens qui étaient chez FTX Avaient emprunté de l'argent à d'autres personnes Ou à leurs utilisateurs Et essayer d'avoir un meilleur rendement D'où le risque systémique Qu'on n'aurait probablement pas eu avec Coinbase Ensuite, ce qui fait que la SEC a coupé Coinbase C'était également pour des raisons totalement légales Et d'interprétation juridique Notamment le fait qu'ils considéraient ce produit Comme une émission de securities Le CEO de Coinbase s'était prononcé à l'époque En disant que c'était une injustice Qu'il se retrouvait bloqué Parce qu'eux sont dans le joug du régulateur Et son côté Mais pour le coup Il n'y avait pas réellement d'interprétation Il ne prenait pas du tout L'interprétation de la SEC vis-à-vis de ce produit Alors est-ce que ça aurait pu amplifier cette situation ? Est-ce que Coinbase aurait pu mettre une partie de ses fonds chez FTX Et aujourd'hui avoir un problème, voire même une perte Quitte à ne pas pouvoir la couvrir vis-à-vis de ses clients ? Je ne pense pas Encore une fois On ne le saura jamais Parce que ça n'a simplement pas eu lieu On continue Le World Economic Forum Forum économique mondial de Davos Qui apparemment s'intéresserait énormément aux crypto-monnaies Et qui annonce que les crypto-monnaies vont continuer leur adoption Malgré la grosse claque de 2022 Pour citer L'avenir d'Internet a été confié à des entreprises Des modèles économiques Et des cas d'utilisation plus durables Peut-être que 2022 marquera le passage de la technologie des crypto-monnaies Et de l'infrastructure blockchain A des mains plus solides Alors jusque-là C'est porteur d'intérêt C'est très très cool Ça fait vraiment plaisir Et après Je suis revenu en tête sur ça Décidément Le Forum économique mondial Le WEF Semble s'intéresser de très près au secteur des crypto-actifs En effet D'après un développeur de Shiba Inu Quand je suis arrivé là dans la phrase Je me suis dit Qu'est-ce que c'est que cette information ? L'organisation supranationale J'adore ça Supranationale parce que tu comprends C'est un truc C'est genre la super organisation quoi Bref on s'en fout On passe à autre chose L'organisation supranationale L'organisation supranationale avait déjà essayé de se rapprocher du même coin Déjà quand Tu sais c'est comme T'es pas un coin T'es un même coin Tu vois c'est comme t'as entreprise et t'as fake devant Ou alors même entreprise Et en particulier de son projet de métaverse Et oui parce que c'est l'un des métaverses les plus attendus Excusez-moi j'en peux plus J'arrive pas à te dire C'est trop dur Et d'autres points positifs Les gars ça c'était des points positifs Sérieux Excusez-moi Et d'autres points positifs pour les crypto-monnaies Viennent d'être mentionnés au WEF Bref Une note de 100 millions de dollars Ça peut paraître énorme Quelle répercussion cette note salée peut-elle avoir sur Coinbase Et pour la suite quelles seront les étapes suivantes Alors il y a l'interprétation très intéressante du CEO de Front Financial Qui disait que cette amende est petite pour Coinbase Déjà parce que c'est pas une amende de 100 millions C'est 50 millions d'amende Et 50 millions que Coinbase s'engage à investir dans sa propre conformité Et ensuite ça ressemble un petit peu cette amende A une phrase de clôture de conflit en disant Voilà le régulateur a dit ce qu'il avait à dire On a gagné et maintenant on passe à autre chose Le régulateur avait par exemple dans une autre affaire Notamment vis-à-vis de Bitfinex et de l'USDT à l'époque Mais une amende de 40 millions et une amende de 20 millions Pour ces entités et pour cette taille Ce n'est pas grand chose Maintenant il faut quand même comprendre quelque chose Coinbase a vécu l'une des croissances les plus folles Des dix dernières années au niveau entreprise On l'a bien vu notamment sur son introduction en bourse Il y a eu des retards sur énormément de choses Quand on a une hyper croissance On se doit de recruter énormément On se doit de grossir Et ça touche énormément de sociétés financières Qui grossissent aussi vite D'avoir des retards sur certains points importants de la conformité Et Coinbase n'a pas eu Enfin ne s'est pas prononcé en tout cas En étant surpris et choqué de ses obligations Qu'est-ce que ça peut préparer pour l'avenir ? Tout simplement le fait que Coinbase va devoir augmenter Ses ressources humaines dans le domaine de la conformité Donc augmenter ses dépenses régulantes Mais également dans des logiciels de conformité Dans des systèmes d'automatisation Et du coup dans des recrutements Qu'ils vont avoir un petit peu plus le temps de faire Vu que le marché des crypto-monnaies est beaucoup plus calme aujourd'hui Qu'il ne l'était dans les années précédentes Le point sur lequel on peut réellement mettre le doigt C'est est-ce que ça va changer grand-chose ? Finalement c'est plus pour moi Histoire de dire Il y a eu des manquements Et vous avez eu une croissance trop rapide Qui vous a fait être en retard sur certains points Le régulateur l'a vu A mis le doigt dessus Et vous devez aujourd'hui corriger Sans plus de conséquences Core Scientific Le mineur qui s'est protégé sous le chapitre 11 Des faillites Et qui a obtenu un emprunt Un prêt pardon De la part de BlackRock Débranche les machines de Celsus Apparemment ils avaient 37 000 machines Sous le nom de Celsus Qui est également sous le chapter 11 Et là pour le coup Bon bah t'as Core Scientific Qui dit que Celsus ne paye pas sa facture d'électricité Et t'as Celsus qui dit Oui mais en attendant T'as augmenté le prix de l'électricité Et tu n'avais pas le droit de le faire En outre Core Scientific enregistrait une perte quotidienne De 30 000 dollars De frais d'électricité A cause de ces machines Bah ça leur permettra d'acheter 2 bitcoins par jour Ou ça va leur permettre D'alléger un petit peu leur bilan Parce que ça fait 1 million d'euros par mois de perte quand même Au revoir tout le monde Et pour ceux qui restent Je vous mets la petite musique Qui vous a insupporté au début du live C'est parti Au revoir Est-ce que vous me voyez encore là d'ailleurs Ah vous me voyez encore Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada